Hello, bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Harry, le duc de Feufex. Comme vous le savez, le prince Harry se trouve aujourd'hui, en ce moment plutôt, à Düsseldorf où il a fait l'ouverture des Jeux Invictus. Je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, c'est la première journée des Jeux Invictus. On a eu déjà l'accueil triomphal ou triomphant du prince Harry à Düsseldorf. Il y avait une centaine de personnes qui l'attendaient pour lui dire bonjour. Il y avait des Allemands qui étaient là, les personnes qui sont venues du monde entier, certains mêmes fans ont posté des photos de, disons bonjour, au prince Harry. La chance. Donc, il a été accueilli par le maire de Düsseldorf, un membre officiel du gouvernement qui était heureux de pouvoir le recevoir. Le prince Harry a été accueilli avec des acclamations du peuple, du monde qui était là. C'était vraiment bon à voir. Le prince Harry était charmant, il était souriant, il était heureux d'être là parmi les gens qui étaient heureux de le voir. Comme vous voyez ça, vous vous rendez compte de l'importance des Jeux Invictus. Il y avait les délégations de tous les pays qui étaient envoyées, notamment un représentant de Joe Biden qui a atterri et qui a été accueilli par un officiel de la ville, une personnalité de la ville. Une fois que le prince Harry a posé avec le maire, il a posé avec différentes personnes, personnalités gouvernementales. L'autre fois qu'on l'a vu, c'est aux Jeux Invictus. Il s'est présenté sur la scène. Tout le monde était heureux de le voir. Il y avait des applaudissements. Les gens étaient là pour le prince Harry, mais aussi là pour soutenir les vétérans. Lors de l'introduction de l'équipe nigériane aux Jeux Invictus, c'est la nouvelle équipe qui vient d'être introduite. Ce qui m'a vraiment particulièrement frappée, c'est la référence que le prince Harry a faite à sa femme et à son arbre généalogique. Vous le savez, il y a quelques années de cela, j'avais annoncé que Meghan Markle avait découvert que partie de ses ancêtres venaient du Nigeria. Elle est de descendance nigériane. Donc, il a fait une blague par rapport à ça en disant qu'il accueille le Nigeria dans sa nouvelle famille des Invictus et qu'on doit les applaudir. Il les a applaudis, c'est un dingovation. Et aussi, il a dit que ça sera un peu compétitif, mais il n'y aura pas de favoritisme. Même si Meghan Markle, la duchesse de ce sexe, avait des ancêtres nigérians. Très belle blague qui est passée. Donc, sincèrement, j'étais très heureux. Les fans étaient heureux. Il y a des photos qui sont postées sur Internet. Ça vient de plus en plus. Je vais d'ailleurs en poster certaines ici. Et voilà. Donc, je vais vous tenir au courant par rapport à cela. Et je vous tiendrai au courant tout au long de la semaine. Voilà. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche. Afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501